Le numéro 4 se prépare. Coréan, Coréane, Fakir du Loro, Billy Billy, Earl Simon, Feeling Cash, Alto Deviette, Espoirvic, Doberman et Earl Simon sont les étalons représentés dans ce lot. Ils sont sous les ordres. On est très bien partis avec Katia Thurgo pour la représentation Grumet. On a éliminé au début Kansas Mijak et Kansas Keno. Et on continue de dérouler assez fort en tête avec Katia Thurgo. On essaie de s'accrocher derrière avec Kate Ducal. Et ensuite, les représentants de Thierry Duval d'Estaing et de Philippe Allaire qui viennent en progression pour aborder les lignes d'en face. Kachina de Cime est la représentante de Philippe Allaire par Doberman. Et puis Thierry Duval d'Estaing présente Kronos par Al Simon. Et Kronos, il va en être question puisqu'on aborde bientôt le dernier kilomètre pour Katia Thurgo. Et on était très rapide au 500 premiers mètres puisque Marc me confie qu'elle était partie sur le pied de 13. Alors bien sûr, le plus compliqué maintenant, ça va être de durée. Top pour le dernier kilomètre. Et Katia Thurgo qui pour l'instant ne mollit pas. Sur le pied de 15. Mais elle a un petit peu le mal maintenant à soutenir la comparaison. Et ça va être compliqué de finir son parcours à ce rythme-là, ce qui est tout à fait légitime. Elle était partie un petit peu branchée. Au contraire, Kachina de Cime fait un bon effort maintenant pour se rapprocher d'elle. Et il a débordé irrémédiablement dans le dernier virage. Laissant d'ailleurs une belle impression, cette fille de Doberman et de Divine Lignée à bord de les 500 derniers mètres, seule. Top pour les 500. C'est difficile pour Katia Thurgo mais c'est logique. Kate Ducal pour l'entraînement Lefebvre revient dans le coup. De toute façon, les 4 premiers vont pouvoir se qualifier. Sauf si Katia Thurgo a beaucoup de mal à finir son parcours. Au contraire de Kachina de Cime, fille de Doberman et de Divine Lignée. L'élevage Stéphane Levoix à l'entraînement et la propriété de Philippe Allaire. Elle conclut son parcours en roue libre et dans une belle action. Belle impression laissée par cette pouliche qui a du coffre, qui est assez épaisse déjà. Elle est belle. Bébrin foncé, belle impression du matin. Kachina de Cime, le label Cime, c'est le label Stéphane Levoix. Ça va passer pour les 3 premiers. Mais ce sera très compliqué pour Katia Thurgo qui a fini son parcours très fatigué après avoir dévalé un premier kilomètre. Très vite, trop vite. Très belle impression. Kachina de Cime, l'entraînement. La propriété de Philippe Allaire, l'élevage Stéphane Levoix. Les 3 premiers sont retenus dans ce quatrième boulot. Le numéro 49 passe en 17-1, 83-19-1, 44-19-6 et pour l'information 40, refusé 22-9. Les 3 premiers sont retenus. Cinquième en piste 5e. Les 3 premiers sont retenus.